Salut Xavier, merci de t'être proposé pour venir parler de ton expérience. C'est toi-même qui m'as envoyé un petit message pour dire que tu avais fait pas mal de choses, autant en termes d'études qu'en termes de prod. Donc, c'est justement là-dessus qu'on va s'axer parce qu'on va parler des écoles, en gros, et un peu des bonnes pratiques avant l'école, pendant l'école, après l'école, parce que tu en as vu différents types, en gros, et surtout aussi maintenant, tu es jury dans des sélections. Donc, il y a un peu tout le spectre pour pouvoir aider les étudiants et les étudiantes à les voir un peu plus clair. Et voilà, merci de t'être proposé, c'est cool. C'est un plaisir, franchement. Je trouve ça super cool d'intervenir dans ton travail, dans cette dynamique. Je me dis que ça peut être vachement utile, en fait, à l'issue des bilans que je fais, en fait, pour les étudiants que je vois, de remettre à plat les grandes pistes, en fait, qui font que tous les étudiants ont les mêmes problèmes, les mêmes questions, ont les mêmes petits défauts aussi. Donc, moi, je me dis que ça peut être cool de faire ce retour-là. Donc, j'ai pris des notes et je me dis que ça doit être fun que j'en fasse par aux gens. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ton parcours, peut-être, avant pour que les gens connaissent un petit peu ce que tu fais ? Moi, j'ai fait un bac déjà général scientifique parce que, ouais, tu as vu, c'est là où il y a le plus de débouchés. Là, je me suis dit, il fallait un bac, en gros, et je ne voulais pas spécialement partir dans quelque chose où il y avait directement une option à plastique parce qu'il n'y avait pas vraiment dans le coin où j'étais. Donc, je me suis dit, je vais quelque part. Mes potes ont été là-bas, j'ai été là-bas. J'avais de quoi le faire, quoi. Donc, je me suis dit, bon, il faut un bac. Puis, j'ai fait ça, quoi. Oui, c'est le passage obligé. Alors qu'au final, personne ne te dit, montre-moi ton bac pour travailler en anime, en tout cas. Déjà que les diplômes d'animation, on va peut-être en parler aussi, ne sont pas en eux-mêmes gages de qualité parce que ça se joue sur la démo et tout ça. Donc, encore plus le bac, c'est vraiment juste une petite clé d'accès pour accéder au truc, quoi. Oui, complètement. Donc, suite au bac, en fait, j'ai dû faire une mise à niveau en art appliquée puisque je voulais prétendre à des formations publiques, peut-être, peut-être BTS, DM1. C'était génial parce que quand tu fais de la science et que tu n'as pas pu dessiner autre part que dans les marches de tes cahiers, trop cool. Donc, super année, découverte de plein de trucs, donc très, très varié. Moi, je la conseille fortement, ce genre de formation-là d'un an. C'est génial. Ça existe un peu partout, je crois. Il y a dans plein de villes de France des manières. Il y a pas mal d'écoles qui font ça. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer au DMA de l'ESAT à Roubaix. Ce n'est pas facile d'y rentrer. Il y avait un niveau assez chaud et c'est une formation en deux ans. C'est comme un BTS. Donc, pareil, belle découverte, les bases de dessin. Tu vois, il y a aussi une belle transition entre le côté lycée et post-bac. Il y a une rigueur, mais il y a aussi une forme de... OK, on n'est pas là juste pour être assis et écouter le prof pendant deux heures comme ça. On est là aussi pour échanger et produire. C'était aussi la première fois que tu étais justement avec d'autres gens qui font ce genre de trucs comme moi quand j'étais en école d'art. Au début, tu es juste la seule personne de ta classe qui dessine ou des trucs comme ça parce que forcément, c'est des trucs généraux. Et après, tu te mérites vraiment avec d'autres gens qui sont un peu dans les mêmes trucs que toi. Ouais, donc du coup, pour continuer, après ce DMA, je suis allé à l'MK. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'à l'issue de la mana, j'avais tenté les gobelins pour savoir ce que c'était. Mais je savais que je n'avais pas mes chances parce qu'on sortit de mes amis hauts. Voilà, ça prend du temps. Il y a plein de gens qui le passent en plusieurs essais. Et j'ai retenté à l'issue du DMA. Je n'ai pas été pris non plus. J'ai des camarades de ma classe qui ont été pris et j'étais là, ah, dommage. Et à la place, c'est un peu ça malheureusement. C'était mon second choix, mais je suis allé à l'MK. Et au final, j'ai trouvé ça. Alors là, je vais peut-être m'attirer des... Wow, sérieux, il est fou de dire ça. J'ai trouvé la formation à l'MK plus professionnalisante. Après, je ne peux pas comparer parce que moi, ce que j'ai fait à l'MK, c'est deux ans. J'ai fait la première et deuxième année. Et je n'ai pas fini le cursus, en fait, puisque j'ai vu qu'il était possible de rentrer en troisième année aux gobelins. Et en fait, j'ai plus truandé. C'est-à-dire que c'est un côté stratégie où j'ai dit, OK, je tente la troisième année des gobelins. Et ça sera ma troisième année de l'MK. Sauf que je n'aurai pas le diplôme de l'MK, mais j'aurai le diplôme des gobelins. Et avec tout le bagage que j'aurai accumulé à l'MK. Et franchement, moi, à l'MK, j'ai trouvé ça génial. À l'époque, en tout cas, c'était vraiment top. Parce que je dis à l'époque, parce que les écoles ont beaucoup évolué. Toi, tu étais à quel moment, toi ? 2013. 2013, OK. Pour la troisième année aux gobelins. Sinon, j'ai fait 2011 et 2012 à l'MK. Ça commence à faire bientôt 10 ans. Oui, c'est ça. Ça commence à faire. Et donc, les gobelins en une année, c'est quand même pas mal. En plus, le fait d'avoir fait beaucoup d'écoles, ça m'a donné beaucoup de recul et de richesse, je trouve. Parce que rien qu'en France, déjà, tu bouges. Et tu vois d'autres gens et tu as d'autres méthodologies, d'autres pédagogies. Et comme moi, j'étais intéressé pour continuer à bouger. J'ai travaillé à l'étranger derrière ça. Tout de suite après, j'ai embarqué sur Gumball, The Amazing World at Gumball à Londres. C'était la saison 3. Et donc, pareil, super expérience. Un an de travail à Londres immergé en anglais. Grâce au réseau de gobelins, il y a eu une offre d'emploi qui était pour un studio que je ne connaissais pas à Vancouver, au Canada. Donc, super, je continue à voyager, j'adore. Et c'était pour un show que personne ne connaissait à l'époque, Rick et Morty. J'ai fait, ah, ça a l'air trop déroulanté, j'adore, j'y vais. Donc, j'ai travaillé sur la saison 2. Et ensuite, un peu de freelance et sur des studios à Londres, en France, à l'étranger aussi, pour La Cachette, The Line, Golden Wolf, Red Knuckles. Plein de petits studios, pas des petits studios, mais des petites commandes dans des studios maintenant qui sont vraiment bien installés. Oui, c'est souvent des freelance qui, enfin, il y a souvent une sorte de table tournante, quoi, où il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui ne restent pas pendant longtemps dans ces studios-là, quoi. Oui, c'est très brassé. C'est ça qui est bien, en fait, c'est que ça tourne beaucoup et les gens avec qui ça s'est bien passé, ils n'y rappellent. Et quand j'ai décidé de rentrer en France, j'ai continué un peu à travailler pour eux, tant qu'ils m'appelaient, tant que j'avais besoin de travail. Puis ensuite, j'ai progressivement évolué pour avoir une activité d'intervention professionnelle en école plus forte. Et maintenant, je suis principalement intervenant à Angoulême, à l'MK et à l'Human Académie, qui est une autre école. Surtout les écoles où il n'y a que des intervenants qui viennent, où il n'y a pas vraiment de prof fixe. Enfin, c'est le but des écoles aussi, c'est de voir des gens qui sont directement dans le milieu et qui interviennent en dehors des profs, quoi. C'est un des points que je voulais donner, de dire, quand vous choisissez votre école, choisissez bien une école où il y a des intervenants professionnels. Un pied dans l'industrie, quoi, pour qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et bon, ce qui est drôle, c'est que j'ai retenté une nouvelle école là récemment, La Poudrière, parce que ça a toujours été un peu un rêve. Moi, maintenant, je me place en tant que réalisateur de films d'animation. J'ai d'ailleurs réalisé un film qui s'appelle Le Drôle pendant le confinement, le premier. Beaucoup de courts-métrages qui ont été faits à ce moment-là, je pense. Certainement. Et à la fois, il y a des gens qui ne se sont pas sentis inspirés du tout. Parce que ce n'est pas toujours évident de faire des productions perso en dehors des productions pro. Enfin, voilà, je pense qu'au moment où la vidéo là sort, on a déjà sorti une vidéo avec Axel Massa qui parle de ses projets persos qu'il fait en parallèle de ses projets pros. Et il fait des projets persos où il arrive à être avec d'autres personnes, faire des petits groupes et tout. Donc, il y a un peu ce côté-là qui est couvert aussi. C'est un truc qui n'est pas évident des fois de sortir de ses prods pour faire des trucs, j'imagine. Je sais que c'est un questionnement que beaucoup de gens ont tout le temps, de tout temps, tu vois, en sortie d'école, pendant l'école et pendant les studios. Tout le monde dit, et toi, tu as temps pour les projets persos, tu vois ? Oui, c'est ça. Et tu fais, non, en fait, je suis claqué à la fin de la semaine. J'ai déjà tellement de pression et écouté et tout, c'est dur. Et il y en a, non, c'est des machines, ils sont là, ils bossent après la journée de taf complète et ils rebochent chez eux derrière. Et tu fais, wow, ok, cool. Il y en a qui arrivent plus ou moins à gérer leur temps. C'est ça qui n'est pas évident. Moi, perso, j'ai fait le choix d'avoir moins de temps de travail payé pour avoir plus de temps perso et faire des projets qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des projets dans l'anime, tu vois. Et c'est d'ailleurs un peu là où je veux en venir. Transition magnifique. Ouais, transition vers la méthodologie pour les écoles d'anime, en fait. Et bon, c'est un peu en trois axes que j'ai fait. Il y a le avant de rentrer en école, le pendant que vous êtes étudiant, quoi, à l'école. Et le après. Ok, je vais commencer, en fait, par dire déjà que les écoles, elles ont beaucoup changé. Donc, mon parcours que j'ai fait, il est skillé, mais c'était il y a dix ans, plus ou moins. Donc, ça ne veut rien dire. En fait, toutes les expériences se valent, quelles qu'elles soient, qu'elles soient en études ou non. Il y a plein de gens autodidactes. Il y a plein de gens qui décident de faire des études à la toute fin. Ils en font au début et finalement, ils les quittent. Et ce n'est pas un problème. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir qui est chaud. C'est que c'est très, très compétitif. Ce n'est pas comme il y a… Là, c'est très drôle parce que dernièrement, je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ai été jury pour les premières années de Goblin. D'entrer en ARFA, c'est ça, ARFA et CAF, qui sont la classe internationale et la classe française, francophone. Et en fait, j'étais en binôme, on était en binôme tous, avec quelqu'un qui avait plus d'expérience. Et moi, j'étais avec Christine Lecauze, qui a travaillé sur toutes les séries de notre enfance. Elle est plus expérimentée que moi, on a des dizaines d'années d'écart. Et à son époque, il n'y avait même pas besoin de séler une bande démo. C'est-à-dire que t'animés, on venait le chercher. Aujourd'hui, ça nous paraît improbable. Alors certes, il y a pas mal d'offres. Le monde de l'anime, il a encore de longues années devant lui. Mais il y a tellement d'écoles, tellement de gens qui en sortent, qu'il faut avoir une bonne méthode. Et ça tombe bien, on va parler de ça. Bon alors déjà, qu'est-ce que ça offre l'école ? C'est ça qui est cool, ça offre du matériel. Donc du son, des ordi, des scintiques, tout ça. Du matériel pédagogique aussi, où ils offrent un programme. Il y a toute l'émulsion du groupe, tu vois. Il y a des intervenants professionnels aussi. Un cadre plus ou moins fort. Par exemple, l'AMK a un cadre plutôt souple, alors qu'à Goblin, on laisse tomber. C'est très, très cadré. Le rythme et les contacts pro. Ça, c'est un truc vraiment très important. Le réseau. Donc en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, ça a été d'ailleurs l'argument quand il a fallu débattre de qui on prenait ou pas pour Goblin. C'est les gens qui veulent faire une école pour avoir accès au monde du travail. Parce qu'on en est vraiment là, tu vas arriver à un point où si tu ne fais pas d'école et que tu n'as pas de stage, tu ne peux pas bosser. Parfois. Oui. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, si tu es autodidacte ou que tu n'as pas fait l'école qu'il faut, c'est plus dur. C'est possible, mais c'est peut-être plus dur. Il faut vraiment réussir à mettre en gros son nom et sa démo dans les studios, même si on n'a pas fait d'école. Mais il faut vraiment qu'on existe quelque part. Qu'on ait envoyé des démos, des trucs pour que les gens soient au courant qu'on fait quelque chose et qu'on a envie d'être appelé. Et c'est vrai que sans école, c'est moins évident parce que souvent dans les commentaires, il y avait quelques-uns qui disaient qu'en gros, ça a marché sur du piston presque. Et moi, je disais, ce n'est pas vraiment du piston, c'est juste que dans ce milieu, le réseau est important comme dans le milieu du spectacle ou des choses comme ça. Il faut connaître des gens pour arriver quelque part. Parce que piston, pour moi, c'est plus tu mets quelqu'un de ta famille à une place. Alors que là, c'est juste que tu vas mettre quelqu'un que tu connais, tu sais qu'il est bon. Et il faut juste, si tu ne le connaissais pas, il serait bon pareil, mais tu ne pourrais pas le mettre parce que tu ne le connais pas. C'est plus ça. En fait, piston, c'est connoté négativement. Et je suis d'accord, en fait, la définition que j'en ai, c'est un peu la même question. C'est du favoritisme, tu vois. Il y a une sorte de choix qui n'est pas argumenté, qui n'est pas logique. Alors que si dans ton cercle, tu connais la bonne personne pour le faire, tu l'appelles en priorité. Il y a une sorte d'affect. Il ne faut pas oublier qu'on est humain et que tu connais un peu la personne. Donc, tu lui fais déjà plus confiance qu'à quelqu'un que tu n'as jamais croisé, jamais parlé, jamais vu de travail. Oui, c'est ça. Donc, il y aura une sorte de filtre avant, en fait. On va d'abord aller voir les gens qu'on connaît, avant même que l'annonce soit postée. Et c'est ça qui est dur, c'est que comment tu mets le pied dans la porte, tu vois. Comment tu commences ? Et oui, parfois, moi, en fait, je me rends compte que la plupart des offres d'emploi que j'ai eues, c'est parce que c'était soit des anciens collègues, tu vois, des anciens camarades de classe, soit des personnes qui connaissaient quelqu'un, qui me connaissaient. C'est tout dans ça, en fait. Ce n'est pas du pisson, c'est juste du réseau. Il faut que, limite, tu n'es pas obligé d'être un champion du monde ou une championne. Il faut juste que déjà, tu aies des bons contacts et avec ça, tu auras du travail. Donc, ça, tu te l'es fait à l'école aussi, à travers tes stages et tes premières profs derrière. Et plus tu as d'école, plus tu connais le monde. Et puis aussi, l'école que tu as faite résonne sur le marché avec un réseau déjà bien installé. Et puis, tu vas avoir accès à des bonnes offres. Bon, après, ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu partages ton travail, c'est quand même pas mal relié. Il y a un côté où, si tu as un bon niveau, c'est très reconnu tout de suite. Les gens n'écartent pas, je ne sais pas, quelqu'un parce qu'il a fait une mauvaise école. On s'en fout. Il y a quand même ce côté, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Il suffit d'avoir un bon travail. Qu'importe le diplôme, tu as une bonne bande démo, tu vas avoir le taf. Il faut juste qu'il soit visible. C'est ce que disait, c'était avec Ken, je crois. Oui, parce qu'on parlait du côté animation au Japon. En gros, il disait que les studios, de plus en plus, cherchaient des animateurs aussi à l'international. Et que donc, il y avait notamment sur Twitter, il y avait beaucoup de... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelait. Peut-être que c'était les chargés de prods qui font ça. Et qui essaient de trouver les animateurs qui pourraient correspondre, les animateurs, animatrices qui font des trucs cools en ce moment. Donc, ça veut dire que sur Twitter, il ne voit pas quelle école il a fait. Il ne voit pas son CV. Il voit juste, voilà, l'animation est trop bien. Là, on va contacter la personne et voir ce qui se passe. Donc, à l'international, peut-être que ça compte moins ce côté réseau que dans le pays en lui-même. Ça dépend peut-être aussi de ça. C'est vrai. Et du coup, il faut avoir une sorte de présence un peu sur Internet. D'ailleurs, on a tendance à sous-estimer un peu, enfin, on, je ne sais pas trop ce que j'entends par on, mais LinkedIn, c'est un truc qui paraît un peu impersonnel et trop sérieux ou pas pour le monde de l'anime. Mais les gens consultent LinkedIn, en fait. C'est un truc qui fonctionne bien en termes d'embauche. En plus, il y a de plus en plus d'outils. Donc, en fait, il faut être partout. Il faut être partout et alimenter beaucoup à droite, à gauche. Du coup, je vais transiter, en fait, sur la bonne méthode à avoir quand on veut être dans une dynamique d'apprentissage en école d'anime ou non. Déjà, c'est un truc terrible, mais c'est un peu comme dans les écoles de commerce ou canipocagne ou matupmaté. Souvent, ils disent aux étudiants qui arrivent, OK, alors on va faire un premier travail de déconstruction. Vous allez oublier tout ce que vous avez vu au lycée, tu vois. Et en fait, ce n'est pas juste ce que vous avez appris au lycée, c'est que vous allez aussi oublier la méthode d'apprentissage du lycée. Parce que tu vois, tu te souviens, tu es assis, tu reçois le savoir. Tu es censé assimiler les trucs, ensuite le redire un peu de la même façon et tout. C'est pas ça, quoi. Il n'y a pas d'échange, tu restes huit heures assis à rien faire. Tu es censé subir beaucoup, écouter, alors que tu peux aussi intervenir et tout. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire en école. Ça, d'ailleurs, j'y reviendrai après, le côté être actif vraiment dans les études. Je vais parler du avant les études. C'est assez court. Avant les études, pour moi, et ça tombe bien parce que du coup, quand j'étais jury, c'était des étudiants très jeunes qui voulaient rentrer à Gobelin, comme ils recrutent après le bac, juste après. Donc, c'est des gens qui ont 16, 17 ans. C'est déjà des brutes. Mais oui. En fait, c'est ça qu'il faut, c'est que tu as déjà des ovnis, des gens. Tu te dis, mais c'est des extraterrestres. Moi, je joue avec mes crottes de nez à 16, 17 ans. Et eux, ils se sont déjà alignés. Ils ont des avis intéressants, des analyses. Ils réfléchissent. C'est le côté avoir Internet jeune parce que je sais que moi, dès le collège, avec YouTube, j'ai pu voir déjà des tutoriels, apprendre à faire de la 3D, des machins comme ça. Tu peux très vite te mettre dedans si tu as envie. Il suffit que tu passes des heures dessus et tu as tout. Oui, voilà. C'est si tu as envie. Parce qu'il y a plein de gens, ils ne le font pas. Mais c'est toujours pareil. C'est celui qui s'acharne le plus. Ce n'est pas que tu vas forcément réussir, mais c'est que tu as un peu plus de chance puisque tu vas rester plus longtemps. Ce n'est pas une garantie, mais ça peut aider. Il y a une phrase d'une des étudiantes, une future étudiante de Gobelin qui a été prise d'ailleurs, qui le disait dans une vidéo. Elle s'est filmée en montrant sa motivation. Avec ça, tu fais une vidéo, tu te mets en scène et tu expliques ta passion pour le travail. Est-ce qu'on est le recruteur ou la personne qui veut t'avoir dans son école ? Elle va dire qu'elle se donne les moyens. Du coup, elle avait dit d'elle-même, chose que moi, je savais que j'allais essayer de traquer, c'est qu'elle n'a pas attendu pour animer. Elle n'a pas attendu d'être à l'école pour déjà être curieuse et s'investir dans le fait de découvrir. C'est un peu un équilibre à avoir parce qu'en soi, quand on dit ça, on pourrait prendre ça comme il faut déjà tout savoir faire alors que non. Il faut déjà avoir touché un petit peu. C'est souvent ce qui est cherché dans les concours, même en école de beaux-arts, que tu aies déjà essayé, je ne sais pas, essayer de faire du dessin de modèle vivant, que tu aies essayé un peu de faire de la peinture, que tu aies essayé de faire un truc un peu particulier qui est rien qu'à toi et de montrer que tu as déjà exploré un petit peu pour ensuite te dire, OK, si tu mets cette personne dans l'école, elle va savoir quoi faire et elle va apprendre tout ce qu'on a à lui donner. Ce n'est juste pas quelqu'un qui dit, je veux apprendre à animer. Tu as déjà fait des trucs, non. Du coup, est-ce que tu veux vraiment apprendre ? C'est un peu ce truc-là. Donc, en fait, si tu t'y intéresses au travail professionnel d'animation, quel qu'il soit, avant de rentrer à l'école, déjà, c'est un signe extra que tu es vraiment motivé. Et d'ailleurs, c'était Christine Lecaus, ma binôme de jury, qui avait dit, moi, quand j'étais petite, en fait, je regardais les génériques des animations. Et elle disait, lui, il s'appelle comment ? Elle allait chercher ou elle regardait ce que ça voulait dire animation supervisor, qu'est-ce que ça veut dire layout, tout ça. Donc, en fait, la curiosité et l'action derrière tout, juste après. Et après, c'est cool. En fait, il faut surtout montrer son travail aux autres, je dirais. Rien jeter, rien raturer. Il y a plein de réflexes que j'observe où quand tu as honte d'un dessin, tu sais, tu le ratures, tu le barres. Mais non, en fait, tu gardes tout, tu assumes tout ce que tu fais parce que c'est une sorte de travail, je trouve. Et ça, c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est difficile parfois de l'appliquer. Mais d'accepter l'erreur, tu vois, l'échec. De se dire, ce n'est pas grave d'échouer. Au contraire, c'est ça qui va me faire avancer si j'arrive à en retirer quelque chose de cette erreur. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il ne faut pas… Oui, c'est des trucs qu'on ne va pas forcément montrer. En gros, que ça existe quand même quelque part. Moi, je les motive, mes étudiants, à dire… à leur faire conserver, archiver leurs travaux pour qu'ils se rendent compte aussi de… Est-ce qu'ils ont évolué ou pas ? Parce que des fois, il y en a, ils se disent… En fait, là, il y a deux mois, je faisais presque des meilleurs dessins ou pareil. Et tu te dis, mince, du coup, il faut que je me motive. Ou au contraire, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas confiance en eux et qui se disent « Putain, ce n'est pas assez bien. Ce n'est jamais assez. C'est nul ce que je fais. Les autres sont tellement mauvais parce que tu te compares tout le temps alors qu'il n'y a pas à comparer, normalement. » Et après, tu leur dis, « Attends, regarde ce que tu faisais il y a deux semaines. » Et parfois, il y a deux semaines, ça n'a rien à voir. Il y a des déclics qui se font où ils ont un niveau qui monte en flèche. Que ce soit plaisant, même si c'est compliqué parce que c'est forcément dur de faire ça, d'apprendre la technique, etc. Et aussi de voir la différence entre le fait qu'on veut faire le truc parfait en tant que pièce individuelle et qu'en même temps, tu es censé ensuite devenir quelqu'un qui va aller dans une production et servir une production et juste avoir des petits morceaux qui doivent fonctionner sans forcément être des chefs-d'oeuvre. Donc, il faut juste être aussi assez efficace pour être bon dans une prod et pas forcément faire que des trucs de fous à chaque fois parce que ce n'est pas possible. C'est ça. En fait, on oublie. Moi, je me souviens d'une prise de conscience réelle de me dire « Mais en fait, quand on est dans le monde du travail, c'est OK d'être moyen. » Ou « Tu n'es pas obligé d'être bon partout. » Ou « Il y a des gens qui, je sais, techniquement, ils ne sont vraiment pas incroyables. Mais on les recherche tout le temps. Ils sont là depuis toujours et ils te font un super taf qui satisfait complètement. Et tu dis « En fait, il n'y a pas besoin d'être un warrior sur tous les plans pour réussir à travailler, être heureux, être équilibré. » Oui, c'est ça. Il y a des personnes aussi qui vont faire le travail plus vite que d'autres, d'autres plus lentement. Et les deux existent. Rien que dans les personnes qui sont venues sur la chaîne, certains font du travail très rapide et d'autres font le travail plus lent et disent « Moi, ça va me prendre deux jours au lieu d'un seul. » Mais par contre, à la fin, les gens sont quand même contents de ce que je fais. Donc, ça dépend vraiment des profils. Et il y a un peu de tout aussi. Ça va dépendre aussi des preuves parce que si tu n'arrives pas à faire les choses rapidement, peut-être que tu ne pourras pas être très bon en série ou des choses comme ça parce que ça fracasse au niveau timing. Mais il y a d'autres places où tu pourrais plus être à l'aise. Carrément, tu as tout à fait raison. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs de bien répéter que ce n'est pas parce qu'un studio te dit que ce n'est pas adapté à notre production que ça n'a pas le lieu d'être, que ça ne vaut rien. Au contraire, il y a des productions avec qui ça va vachement bien coller. Le fait que tu sois plus lent mais que tu sois plus léché dans tes animes, ça se trouve, le long métrage, c'est fait pour toi. Au contraire, le court métrage. Donc voilà, tout le monde peut trouver sa place. Toutes les techniques se valent. Il y a des gens qui peuvent être des gros cracks en technique mais ils ne savent pas travailler en équipe. Tu vois, ça aussi. Il n'y a pas souvent ce truc-là dans les vidéos. Le fait qu'on va privilégier quelqu'un d'un peu moins bon mais qui pourra être cohérent avec les autres gens et qu'ils vont s'entendre et qu'il ne va pas juste essayer d'embrouiller tout le monde. C'est des trucs qui se voient aussi quand tu vas recruter quelqu'un dans n'importe quel métier. Tu te dis, il va être avec dix autres personnes et il ne faut pas qu'ils soient en train de taper dessus. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit mais j'étais superviseur de l'animation sur la série Culotté adaptée de la BD de Pénélope Bajé. C'était Angoulême. Et rien que... C'est la première fois que j'étais superviseur. Donc, j'étais très fier de l'être et j'ai beaucoup aimé le poste en lui-même, le travail en lui-même. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quasiment plus de travail à faire sur le côté humain que sur le côté technique. Il y a vraiment, tu vois, ménager les équipes, comprendre qui, comment se sent quelqu'un, machin, truc. De quoi a besoin cette personne pour être bien ? Sur quel plan elle va être le plus efficace ? Est-ce qu'elle va être stressée par-ci ou par ça ? Quelqu'un d'autre, ça va être tout l'inverse. Enfin, c'est que de la psychologie. C'était un peu le coach de l'équipe en train d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. C'est juste qu'en fait, il faut un décideur à la fin pour pas que tout le monde ait le même poids et qu'au final, il n'y a aucune décision qui se fasse, qui se prenne. Ça, j'avais eu ce problème à Goblin sur mon film de fin d'année. C'est un truc de travailler en groupe. Parce que c'est le début du travail en groupe, donc les gens n'ont pas forcément l'habitude aussi parce que de ce que je comprends, un Goblin, c'est en gros cinq réalisateurs. Ce n'est pas réalisateur, décor, machin, truc. C'est ça. Et ça, ça peut être très dur parce qu'il ne faut pas se mentir. En fait, l'ego, c'est quelque chose qui est très présent dans le monde de la création et dans l'animation, c'est aussi le cas. Et en fait, quand tu as cinq personnes qui peuvent avoir le dernier mot et un veto, en fait, tu n'avances pas. Alors que si tu as vraiment des spécialités, là, tu avances. Tout le monde a sa place, c'est équilibré, mais tu ne peux pas être partout et tout le temps à la fois. Ce n'est pas possible. Je crois que certaines écoles, je ne sais plus lesquelles, font une sorte d'appel d'offres presque où en gros, tu proposes ton scénario, ton film et ensuite, je crois que le groupe va choisir telle personne sera donc la personne qui réalise. Et après, chacun va s'aligner pour faire ce film-là. Donc, il y aura quand même quelqu'un qui décide au-dessus. C'est peut-être le truc un peu pas mal, ça. En fait, moi, je pense que quand tu fais un film de fin d'études, c'est avant tout parce que tu vas travailler derrière. Il ne faut pas oublier que quand tu te formes, que ce soit dans une école ou non, derrière, c'est pour bosser. Et ça, c'est les études. Et ça, c'est le monde du travail, tu vois. Jusqu'à ce que tu meurs, peut-être. Donc, en fait, la transition, plus elle est proche de la réalité du monde du travail, mieux c'est. et c'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui veulent à tout prix faire un film seul. Je pense que dans l'année des études, tu peux assez travailler seul et même de ton côté pour accumuler une expérience en solitaire et te rendre compte de comment tu agis, est-ce que tu es procrastinateur ou non. Alors qu'à l'école, putain, mais il faut vraiment utiliser la force que tu as du groupe, tu vois, les émulsions que tu peux avoir. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas et qu'il manque. Franchement, moi, ça m'a énormément manqué quand je suis sorti de l'école. Oui, parce que tu es juste devenu une partie d'un groupe plus grand. C'était comment ? Non, c'est que quand je suis sorti de l'école, tu es tout seul chez toi et tu vas répondre à des offres d'emploi et tu vas peut-être bosser en studio. Mais en fait, tu as envie de continuer à bosser sur des petits projets courts, des exercices expérimentés et d'être avec tes potes, les gens avec qui ça a bien marché. Parce que maintenant, il y a des enjeux aussi quand tu rentres dans le milieu du travail. En école aussi, tu as des délais, etc. Mais là, il faut vraiment coller un timing et aussi, de ton travail, il va dépendre d'une production d'ampleur. Si c'est un bon métrage, d'une série, il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille dessus. Ce n'est pas juste quatre personnes pendant six mois. Il y a une forme de pression. Ça, c'est un truc qu'on ne prépare pas forcément. Moi, j'aime bien, en tant qu'intervenant, donner des cas concrets où je dis, OK, il va y avoir un temps limité, vous avez neuf heures pour faire ça et vous allez avoir un client et le client, je vais faire jouer eux-mêmes en tant que client et en tant qu'artisan. J'appelle ces mots comme ça. Et le client va être, je lui dis, il faut que tu sois bien ferme dans tous tes choix et c'est toi qui décides et il ne faut pas que tu aies peur d'être méchant. Ce n'est pas méchant, c'est juste que tu es ferme, tu fais des choix et s'il y a un truc qui ne te va pas, tu le dis. Ça, par un moment, ça décoiffe et ils se disent, c'est bien mais en fait, j'ai peur d'être méchant ou alors j'ai peur aussi de ne pas satisfaire le client et je dis, là aussi, prenez de la distance et dites-vous que ce n'est qu'une commande, ce n'est pas la fin du monde. Oui, en vrai, c'est juste un travail, ce n'est pas non plus, même dans l'absolu, c'est un travail, ce n'est pas toute ta vie non plus. Oui, voilà. Quand on est dedans, ce n'est pas évident. Il y a plein de gens qui sont stressés par ça. C'est le travail qui prend toute la place. En même temps, ça, c'est plus un autre débat mais un débat de société où la notion du temps, elle est quand même très orientée sur le travail, le gain d'argent et l'activité professionnelle. Rien que dans le monde de l'animation, après, ça va être à chacun et à chacune de voir aussi, bon, après, on peut passer de l'un à l'autre mais il y a des personnes qui vont être plus intéressées à être chez elles en train de faire une commande pendant un mois pour un truc ou à faire des commandes pour des publicités où c'est super intense mais deux semaines et c'est payé plus aussi ou alors de travailler en studio pendant huit mois où tu es avec des gens dans un bureau. Après, ça dépend de chacun mais les trois trucs sont possibles. Quelles ont été tes différentes expériences dans les différentes écoles par exemple en termes de charges de travail, des initiatives personnelles aussi parce que des fois, tu as plein d'exercices à faire et tu n'es pas supposé faire autre chose et après, c'est à toi de prendre le temps ou pas. Des fois, tu es juste super libre et c'est à toi de dire voilà, fais un film, tu brouilles toi et tu dois toi te débrouiller pour construire le truc. Comment tu as vécu ces trucs-là ? Alors moi, il faut savoir déjà que je suis quelqu'un de sportif et c'est important pour moi. C'est mon équilibre, ma santé mentale a besoin de ça. Ce qui fait que si je n'ai pas un temps minimum de dispo pour faire du sport à côté de mon travail, je ne vais pas me sentir bien. Donc déjà, je trouve que ça me donne un peu d'office déjà, un temps en dehors du travail. L'autre truc, c'est que j'ai très tôt dans mes études, j'étais un peu fasciné et à la fois dégoûté par les nuits blanches. Le côté, c'est fascinant, tu diras, toute la nuit, tu es à fond ton truc, tu es un vrai bachoteur et à la fois dégoûté par le côté, quand même, ça détruit un peu la santé. Mais mec, plus jamais je fais ça. C'est horrible. Mon corps, il l'a dit super mal. Tu en as déjà fait des complètes alors parce que moi, je sais que c'était juste avant les diplômes de fin, donc en 2017, c'était les quelques derniers jours où j'étais vraiment en train de faire des trucs longtemps mais je m'accordais quand même peut-être trois heures ou quatre heures. Donc, c'était juste des nuits courtes mais des nuits complètement blanches pendant mes études. Je pense que je n'ai pas fait ça. Jamais ? Je ne pense pas parce que je me disais, je pense que j'avais déjà ce truc de me dire mais en fait, ça ne sert à rien pourquoi je fais ça. Je vais le faire à la pause de midi ou je ne sais pas quoi mais je ne vais pas non plus me tuer et je le sentais que ça ne servait à rien. Je ne l'ai juste pas fait. C'est vrai. J'en ai fait une, je crois, une vraie et j'enchaînais le lendemain à l'école et putain, horrible. Est-ce que tu as l'impression que ça valait le coup même en termes de travail ou pas du tout ? On a réussi à rendre le truc. Donc, quelque part, ça valait le coup parce qu'il y a eu un rendu et c'était une sorte de truc à la chaîne. On a dit, on connaît tout ça. Quand tu dois cliner ou faire un truc de robot, une frame après l'autre et tu en as encore 1500 à faire, ça te prend 30 secondes par frame. Tu sais combien d'heures est-ce ? Tu vas te le calculer vite fait. Quelque part, à la fois, oui, c'est gratifiant pour l'avoir fait une fois et donc, si tu sais que ce n'est pas bon parce que tu l'as expérimenté au moins une fois, tu vas pouvoir en parler et dire non, ce n'est pas pour moi. Là, la nuit blanche j'ai expérimenté, c'est dead. C'est dead. C'était trop… Oui, ça ne valait pas le coup et quelque part aussi, tu vois, une nuit blanche, si tu as besoin d'en faire une, c'est que tu t'es mal organisé. Tu as été soit trop ambitieux, soit tu as mal géré ton temps. Soit tu as glandé ailleurs, c'est obligé. C'est ça. Soit c'était vraiment beaucoup trop travail. Et quand ce n'est pas toi qui le fais, si c'est une commande beaucoup trop ambitieuse, à ce moment-là, il faut aussi savoir négocier le truc pour avoir assez de temps, ça c'est encore autre chose quand tu sors des études. De savoir dire, tu ne te dis pas à trois jours s'il te faut cinq. Il faut vraiment faire gaffe à ce genre de truc. Il faut te laisser une marre. Ça, savoir négocier, savoir discuter, savoir peser, prendre son temps. Parce que tu es tout de suite un peu aussi, je crois qu'on fait un travail de sensibilité, on a une sensibilité quand on est artiste. Ça fait que tu es vite dans l'émotion. Tu as l'impression que si tu discutes le prix, c'est que tu t'éloignes ou que tu n'es pas d'accord ou qu'il y a un affrontement. Alors que non, en fait, ça fait partie de l'échange. C'est de dire, moi, j'ai besoin d'autant d'argent pour vivre et pour, je ne sais pas, être en vacances aussi et faire autre chose. Si vous me proposez ça, ce n'est pas assez. Et ça, on ne vous apprend pas à l'école. Et ça, j'essaie de le dire. du côté client, ça joue aussi parce que je suis sûr que quand quelqu'un propose un prix, il a toujours une marge en disant, bon, on négocie jusqu'à temps. Et si la personne dit, je suis d'accord pour ça, il dit, trop bien, on n'a pas payé le reste. Mais en vrai, c'était déjà prévu plus ou moins. C'est ça. Et on n'apprend pas aux animateurs, animatrices à le faire ça, à donner une marge. Et on se dit, ah mais non, je vais te trop demander. C'est timide. Non, au pire, la personne va dire. tu n'as pas ce boulot, ce n'est pas grave. Oui, mais même, je dirais, avant ça, au pire, la personne, elle va dire, ce n'est pas possible, c'est trop. Et elle ne va pas dire au revoir tout de suite. Je crois que les gens ont trop peur de ne pas avoir accès au travail. Il y a aussi un travail, bon là, du coup, on part un peu ailleurs que sur la gestion du temps, mais sur le côté vulgariser c'est quoi ton budget, c'est 350 euros par jour de travail, etc. Tu fais ton truc. Et à ce moment-là, tu as déjà un peu le truc de, ah d'accord, ça demande ça. Et les personnes se rendent compte un petit peu parce qu'ils se disent juste, fais un clip de deux minutes, tu vois, c'est pas long, enfin, ils ne savent pas. Et tu es obligé un peu de leur expliquer, donc je pense que ça fait partie un peu les trucs aussi pour leur dire, ne demande pas ça parce que ce n'est pas du tout la réalité. Et sans les agresser, juste leur dire, en vrai, ça demande ça, 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 est-ce que tu veux faire ça ou pas, quoi ? Parce que l'animation, ça semble totalement magique pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, quoi. En fait, c'est un mystère. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne tant que tu n'as pas mis le pied dedans. Et donc, quand tu dis, vas-y, appuie sur le bouton animé, quoi. Et ouais, en fait, c'est dur aussi de placer les gens dans cette position-là parce que c'est un peu intimidant, de pédagoguer, de dire, alors, je suis professionnel de ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, en tout cas, comment moi, je fonctionne. Pour tant d'animation, il faut prévoir comme tu l'as fait, comme tu as dit, ça, ça coûte tant, ça prend tant de temps à faire, il faut tel logiciel, donc tant d'argent. Très, très factuel, quoi. Ouais. Et parfois, moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me démarche pour faire une illustration un peu floue, tu vois, en mode, tu peux peut-être faire cette illustration pour ce podcast, justement, tu vois. Et je fais, bah oui, pourquoi pas, écoutez, quel genre de style vous attendez ? Pouvez-vous m'envoyer des références mon tarif horaire, c'est ça. Si je mets tant de temps, du coup, ça vous coûtera tant. Est-ce que, c'est négociable, n'hésitez pas à discuter. Bah, plus de réponses d'arrière, zéro. Parce que, tu les vois du t'arrivée. Mais en même temps, il vaut mieux faire ça parce que sinon, après, tu vas te retrouver avec des gens qui font 12 milliards d'aller-retour et que tu n'arrives pas à avoir. Enfin, c'est chouette. Et parfois, même, en fait, ce que vous avez prévu, c'est que tu bosses gratos. Ça, c'est encore clair. Et ça, c'est quand même courant. Et si tu montres une carte professionnelle en disant, c'est ça, les conditions pour travailler et tout travail mérite salaire, tout de suite, les gens, ils font, ah, désolé, pardon, ok. Est-ce que tu as senti un énorme basculement entre le moment où tu étais dans des projets pour l'école avec la pression de l'école et les projets pros ? Parce que je sais que certains et certaines disent qu'en sortant de l'école, c'était presque un soulagement parce que ce n'est pas le même type de pression et tu as l'impression d'être plus juste dans ton élément et c'est normal et tu n'es pas non plus pressurisé. Enfin, ça dépend des gens et des prods. Mais certains ont dit qu'il y avait ce truc-là de je respire, je fais des prods, je suis dans mon truc et je n'ai plus besoin de prouver que je peux avoir un diplôme. En fait, j'ai l'impression que je vois très bien ce que tu veux dire par le côté d'être rassuré et d'être apaisé. C'est que aussi, je crois qu'il y a une sorte de mystère même si tu as fait un stage où tu ne sais pas vraiment ce que c'est, tu as besoin de le vivre, de travailler. Et une fois que tu travailles, tu fais, en fait, c'était juste ça parce que les humains, il ne faut pas se mentir, on a peur, tout le monde a peur d'un truc. Et quand tu es étudiant, je pense que tu as peur de la suite, de qu'est-ce que c'est le vrai monde du travail et je pense qu'on s'en fait un fantasme, un peu une idée, on cristallise un peu cette peur-là. Alors qu'en fait, une fois que tu y es, déjà, c'est hyper cadré, tu as un contrat, tu as des heures, on te dit, tu fais ça et quelque part, tu peux te reposer, t'allonger là-dedans et faire, ok, en fait, je suis confort, c'est clair. Tu peux juste faire ce que tu as à faire, bien, et puis voilà, tu n'as pas le truc de, il faut faire sa vite et tout, ça dépend des fois, mais je sens qu'en école, il y a ce truc-là, j'ai l'impression. Oui. Tu ne sais pas trop et tu es en train de faire ça pour la première fois et tout. Quelque part, il y a peut-être une idée à trouver d'ailleurs pour soit faire des stages plus professionnalisants ou plus d'observation ou même travailler. Moi, c'est ça que j'avais aimé en fait beaucoup à l'MK. Pourquoi j'avais trouvé ça aussi professionnalisant justement, c'est qu'il y avait plein, plein de petits projets courts mais très variés où on était dans des situations professionnelles. Tu vois, la Nuit Blanche d'ailleurs, c'était pour un Canal J. Ce n'était pas à l'MK, c'était avant, mais tu vois, il y a Canal J, il y avait une association avec le Créadoc à Angoulême qui est une école de documentaire et on faisait une coopération entre une réalisatrice ou un réalisateur du Créadoc et nous. Eux, ils faisaient le son comme c'était des députateurs audio, ils nous faisaient l'image. Il y avait des trucs dans le style expressionnisme allemand. Il y avait le projet de FX2D intégré à du live action. Tu vois, que des trucs fous dans un temps court où tu vois plein, plein, plein de techniques, des logiciels différents et il y avait aussi le rallye d'animation où on te dit pas de storyboard, t'animes direct. Tu vois, et tu as une semaine pour faire le film le plus long possible et tu fais, wow ! Ils disent, allez-y, faites de la réuse, faites des boucles, mettez le son à l'arrache et tout ça. Enfin, donc c'est une sorte de gros terreau fertile à beaucoup de créativité et moi, je me suis dit, en fait, je suis plus capable, j'ai plus les armes pour gérer n'importe quel type de travail parce que j'en ai fait déjà plein. c'est des petites expériences de travail, du coup, les trucs qu'il y avait dans les études où il fallait faire gaffe, c'était en sept points. Il y avait l'hygiène de vie, on en a parlé un peu avec le coucher, je voulais après parler du fait de prendre des notes, ça comme ça, je fais un petit sommaire. Il y avait l'hygiène de vie, prendre des notes, communiquer plus entre les étudiants, entre vous et avec l'intervenant, l'intervenant. Il y avait partager votre travail, ne pas hésiter à montrer, ne pas avoir de timidité. Il y avait positiver aussi, positiver, ne pas rester bloqué et être très... Voilà, j'entends plein d'étudiants me dire je ne suis pas inspiré par la commande, je ne suis pas inspiré par l'atelier ou le sujet, le thème. C'est un prétexte, il faut juste produire. Il faut se dire qu'est-ce qui me plaît même s'il n'y a pas de chose, je vais m'engouffrer dans ce truc-là qui me plaît et j'y vais à fond. Surtout qu'en prod, c'est ça aussi. Il faut trouver le truc qui va t'amuser parce que ce n'est pas toujours marrant. Il faut réussir à rendre le truc stimulant quel qu'il soit. C'est peut-être le truc d'ailleurs dans les études qu'on ne dit pas assez, c'est que dans les études, tu fais un peu ce que tu veux. Tu es avec des gens d'ailleurs qui adorent ça mais quand tu travailles dans le monde pro, tu travailles des gens qui ne sont plus tes potes et qui sont parfois avec d'autres envies qui ne viennent pas des mêmes générations. Bref, des gens très différents et du coup, quand ils te disent on va bosser là-dessus, tu fais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, par exemple, c'est le preschool. Je me dis pourquoi ça m'intéresserait le preschool ? Moi, j'adore l'animation pour adultes. Moi, je me pose des questions d'adulte, je suis adulte. Le preschool, pour préciser, c'est en gros entre 3 et 6 ans. Je crois que c'est ça. C'est ça. C'est avant l'école. Et le dernier point, c'était oser faire des choses différentes, oser avoir un style différent des autres et sortir de sa zone de confort. L'hygiène de vie, c'est respecter son temps de sommeil. Si vous couchez avant minuit, il y a de fortes chances que le lendemain, vous leviez déjà avant 10 heures si vous n'êtes pas trop gourmand en heures de sommeil. Mais c'est surtout que vous allez être très efficace. Une heure de travail quand vous êtes bien reposé, ça vaut parfois 5 heures de boulot alors que vous êtes la tête à l'envers. Moi, ça passe beaucoup par le sport, le fait de se défouler parce que, n'empêche, on a un boulot qui est très sédentaire. Et ça peut être vital parfois, de ne soit à ce que tu es attiré, de bouger et de savoir quand couper, le fait de bien se détendre après avoir bien travaillé. Couper avec les écrans aussi comme les écrans sont partout. Parfois, ça peut vraiment te faire du bien et même t'inspirer d'arrêter les écrans et d'aller faire une vraie pause, tu vois, dehors où tu regardes loin et tu vas dans un coin tranquille, apaisé. Ça, c'est bien. On a de la chance à Angoulême. On a plein de menues naturels super sympas. Il y a aussi ça aussi, c'est que je pense que c'est bien de varier les activités mais c'est aussi bien de varier les cercles sociaux parce que c'est quand même un petit monde de l'anime. On est vite tous les uns avec les autres et parfois, ça peut un peu toujours brasser les mêmes choses et pour avoir ce fameux recul, tu vois, c'est bien d'aller voir ailleurs. Bon, ça, c'est chacun dans sa tasse de thé mais c'est vrai que des fois, quand tu es dans les études, tu es tellement focus, tu ne vis qu'anime, tu manges anime, tu dors à nuit, peut-être un peu beaucoup. Prendre des notes, il n'y a rien de plus simple que ça. Prendre des notes, tu ne vas pas en tapant sur son téléphone parce que ça, tu n'imprimes pas trop alors que si tu écris vraiment sur un carnet, tu as l'acte, tu vois, d'écrire, je trouve, d'imprégner dans le papier ce que tu veux dire et je trouve que ça rentre mieux dans ta tête et savoir synthétiser avec des bons mots ce que dit l'intervenant et prendre des notes, être attentif, ça, c'est un truc que je l'ai vu, je n'avais pas besoin de répéter, les gens, ils étaient déjà autonomes parce que, en fait, quand tu as ton superviseur qui te brille sur un plan, moi, j'ai dû le faire, mes animateurs et les animatrices, ils prenaient des notes au taquet, ils disaient, ok, plus soft l'amorti de départ, d'accord, et ça, ok, revoir le modèle, machin, obligé, dans le monde de ton avis pro, on doit le faire. Oui, c'est ça et puis apprendre à être synthétique, c'est aussi important pour les échanges, aussi quand tu bosses de chez toi pour avoir des trucs très, très clairs, autant toi qui envoies que les personnes qui t'envoient des trucs quand tu es en train de faire une commande et qu'on te dit, voilà, il faut tel truc, tel truc, que des fois, tu as des gens qui ne sont pas dans l'anime et j'imagine qu'ils sont beaucoup plus flous à faire des détours alors que toi, tu te dis, d'accord, tu veux un amorti, tu vois ? Oui, c'est ça, utiliser les bons termes, être efficace, c'est ça, trouver les bons mots et ça n'empêche, c'est pendant les études que tu l'as parce que j'ai encore des étudiants, ils mettent deux heures à me dire un truc simple qui est la phrase que tu viens de dire, tu vois ? Il faut faire un amorti et ils me disent, moi, j'allais penser que peut-être avec un mouvement qui serait dans la transition du truc, non, vas-y, recentre, là, tu parles de quoi ? Le début du mouvement, ok, donc en fait, c'est l'amorti en plus de départ et tu penses qu'il y a un problème là, c'est juste qu'il faut être plus doux et en fait, parfois, juste recentrer les idées, faire des choix, ça aussi, j'en parlerai après, très dur de faire des choix pendant les études, très, très dur de ne pas vouloir tout faire et de faire du trop ambitieux et du coup, la suite, c'était travailler plus, aller plus loin que ce qu'on demande parce que si tu fais plus que le minimum, c'est toi qui auras le taf en fait, alors que si tu te contentes du minimum, tu seras au niveau moyen, tout le monde est censé avoir le niveau moyen mais si tu vas plus loin, tu déverroules de nouvelles compétences, ajouter des idées dans l'acting, essayer de, c'est ça que tu veux dire par tester des trucs, c'est vraiment alors ça peut être plein de trucs mais moi, j'entends en fait ne pas se contenter du minimum, c'est-à-dire si on te dit fais une seconde d'acting rough, essaye dans ton acting peut-être de te mettre en situation pour pouvoir faire au moins la seconde si ce n'est plus, c'est-à-dire que peut-être que tu vas rajouter un petit clin d'œil à la fin, peut-être que tu vas rajouter du tie-down, le fait de mettre au modèle le personnage plutôt que juste rester rough mais toujours dans le temps imparti c'est-à-dire que tu respectes toujours ton rythme de sommeil et ton rythme tout ça mais dans le temps imparti t'essayes d'aller plus loin dans une prode si on te demande de faire une seconde j'imagine que tu ne peux pas non plus étendre le truc mais c'est pareil tu peux aller plus loin dans le domaine et puis c'est aux études c'est aussi aller plus loin c'est peut-être tu vois moi un truc tout vert on avait un atelier de deux jours sur l'anime mais moi en fait je retournais chez moi et j'en faisais un autre sur un autre sujet mais le même tu vois mais le soir je me disais vas-y ça m'a tellement beauté je ne sais pas cet atelier de turnaround et bien je vais faire du turn chez moi avec un nouveau perso et je vais redémarrer de zéro quand tu as envie de faire un peu plus il ne faut pas non plus peut-être se forcer à faire des trucs si vraiment l'exercice tu ne le fais pas et si tu te dis tiens je pourrais il ne faut pas trop hésiter et s'y mettre direct en fait en fait si tu sens que tu as un peu d'excitation de passion à aller de refaire plus il ne faut pas se dire non la flemme non non il faut saisir le truc il ne faut pas hésiter je pense que tu l'as mieux formulé et plus quand tu le ressens n'hésite pas pour ne pas gâcher l'énergie que tu as à ce moment-là c'est comme quand tu as une idée de la noter c'est tout bête il y a communiqué plus alors ça c'est toujours un problème de communication si on se dit tout il n'y a pas de mystère tout le monde est au courant de ce que tu ressens qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui va aussi parce que c'est ça aussi que j'entendais c'était que à l'issue du lycée on ne t'apprend pas à dire ce que tu penses on te donne un savoir et toi derrière tu ne sais pas trop quoi en faire et là en fait quand tu es dans les études en fait il faut que tu interagisses avec la personne en face de toi donc l'intervenant et même tes camarades de classe pour t'élever en fait et la richesse de l'union c'est ça l'union fait la force c'est parce que tu vas échanger avec l'autre que tu vas apprendre des choses parce que tu vas être curieux que tu vas poser des questions c'est vraiment il n'y a pas de questions bêtes tout le monde est là pour apprendre et en fait c'est vraiment il ne faut pas avoir peur de se tromper d'expérimenter et moi je le répète des milliards de fois en tant qu'intervenant j'apprends autant que les étudiants moi je suis face aux étudiants ils ont des idées de fou ou ils ont des remarques très justes et moi-même ça me donne de l'inspiration pour mes projets et je pense que j'apprends autant qu'eux ils apprennent de moi c'est vraiment ça c'est un échange c'est pas un je suis là blablabla je parle et vous êtes là d'accord d'accord et on fait et plus vite tu vois c'est pas j'ai l'impression que c'est très comme ça j'espère en tout cas que ça l'est plus dans les études supérieures justement où il y a aussi un écart d'âge qui est quand même là mais c'est moins que quand t'es au lycée avec un prof qui a 40 ans des trucs comme ça moi j'avais eu ça en tout cas dans l'école d'art où t'étais plus le prof était plus là pour proposer des trucs et t'es pas obligé de le faire c'est ça à ce côté là aussi t'es juste t'essayes quelque chose des fois il y a des profs qui étaient juste là en train de dire tu pourrais faire ça et tu te dis bon si je fais ça ça va juste faire un dessin comme il fait lui en fait et tu t'en rends compte tu te dis je vais juste aller ailleurs et après si tu si t'argumentes bien ton truc et que ça marche il s'en foutra enfin voilà que t'es pas censé t'es pas censé lui plaire ou même c'est peut-être plus dans les écoles d'art que d'animation mais il y a le côté où il y en a où ce que tu vas faire ne va vraiment pas leur plaire parce que c'est pas du tout leur style etc mais ça va plaire aux autres profs aux jurys donc il ne faut pas non plus se dire je vais faire plaisir à tel ou tel prof parce que ça peut foirer aux jurys alors que ça ne te plaît pas en plus et tu as juste voulu te plaire à quelqu'un qui n'est pas là quand il te juge tu vois il y a des trucs où ça ne servait à rien de s'investir là c'est toujours pareil à ce moment-là on devient un peu plus des adultes et tout à l'école il faut réussir à faire ses choix comme tu disais et je crois que c'était un petit point aussi de réussir à faire des choix et proposer des trucs ouais c'est ça en fait ça me rappelle une anecdote toute simple il y a un de mes étudiants il m'a dit j'ai eu un bilan avec le corps pédagogique de l'école et je me suis fait saquer parce que je n'avais pas d'anime correct en fait l'animation j'ai trouvé du mal et moi je sais que ce gars-là il a un dessin de taré il a des carnets trop beaux et je lui ai dit écoute il faut que tu montres tes carnets on s'en fout que c'est un bilan sur l'année sur l'animation tu dis oui oui c'est vrai mes animations j'ai encore beaucoup à apprendre en plus apprendre à parler jamais en négatif tu sais jamais se dire je ne sais pas faire ça dire oui j'ai beaucoup à apprendre toujours en positif et par contre tu dis par contre regardez mes carnets et là c'est ce qu'il a fait le deuxième entretien qu'il a eu il a montré ses carnets et là il a tout éclaté les gens ils se disaient en mode mais c'est magnifique c'est génial continue c'est top ça c'est super intéressant ça me fait penser à tel artiste machin et il avait tellement de contenu en carnet mais qui n'était pas de l'animation pure que tu dis c'est normal en animation on a besoin de chara designer aussi on a besoin il ne veut peut-être pas devenir animateur et parfois les gens n'assument pas aussi leur force ils ne sachent pas ils n'osent pas affirmer cette force là et dire moi je me fais plaisir là dedans et c'est pas parce que c'est pas de l'animation que ça vaut rien au contraire et c'est ça aussi faire un choix il y a tellement de métiers différents même quand tu penses que tu connais un peu toutes les étapes il y en a même qui sont encore plus spécialisés que ça et qui vont s'intercaler entre les deux il y a tellement de trucs justement comme tu disais au début regarder les crédits des films tu vois vraiment tous les métiers qu'il y a et à chaque fois tu te dis bon il y a un métier avec des blocs énormes de personnes et ça te permet de se rendre compte un peu de ce que c'est en vrai en plus de regarder des documentaires dessus les documentaires ça dépend lesquels t'en as qui sont pas assez précis mais d'autres où ça va un peu plus dans le détail et où tu te rends vraiment compte de ce que c'est tu vois pas juste les animateurs des fois tu vois un peu plus que ça parce que tu peux très vite te dire l'animation c'est les animateurs alors que non pas du tout t'as des trucs de partout et en plus c'est ça qui est dingue c'est d'un studio à l'autre ça change tu as deux studios face de la technique 2D tradit et t'as une technique mi-européenne mi-japonaise et de l'autre c'est la technique très américaine et tu fais ah ouais mais les crédits c'est pas les mêmes le travail c'est pas le même le temps de travail par rapport aux études le fait de travailler ensuite à l'international comment est-ce que ça s'est passé pour toi le fait de faire à la fois des choses qui se passent en France des choses qui se passent au Royaume-Uni au Canada donc ça arrive à plein de monde j'ai l'impression aussi d'aller voir ailleurs pour des petites productions enfin des productions plutôt courtes et de pas faire sa vie là-bas comment ça s'est passé pour toi est-ce que tu l'as vu aussi autour de toi dans les études les gens qui partent ensuite faire des trucs ailleurs alors c'est marrant mais à mon époque c'était très très rare et là ça l'est de moins en moins mais moi j'étais le seul un peu à aller fouiller ce qui se faisait du côté de Londres et là à Vancouver c'était vraiment loin peut-être aussi parce qu'il y a le frein aussi de qui ose aller à l'autre bout de la planète loin de sa famille loin de sa culture loin du fromage tu vois c'est dur ça joue à France ouais en fait il y en avait quand même pas mal au Goublain qui ont travaillé après à l'étranger mais ce qui était le plus rare c'était pas forcément travailler à l'étranger c'était d'être freelance pour l'anime et ça ne pas être encadré autant quoi et le freelance c'était un peu ouais en fait tu vas devoir te construire une clientèle ça me reprend du temps c'est dur mais si t'as pas de travail t'as pas de chômage mon dieu mais comment tu vas faire il y a un côté administratif aussi qui fait peur pas mal des fois alors que c'est pas si compliqué mais quand t'es vraiment juste mon dieu il y a des papiers à faire alors qu'il y a des choses simplifiées de ouf c'est tellement plus simple parfois je trouve d'être auto-entrepreneur que d'être salarié pas l'emploi d'être intermittent c'est dingue et c'est très simple ça aussi je pense c'est l'inconnu à l'école on t'apprend pas trop ces trucs là alors qu'en fait c'est pas diabolique du tout donc moi ouais l'étranger ça m'avait plu parce que déjà je pense que l'anglais c'est très important dans le monde de l'anime il y a plein de logiciels en anglais il y a beaucoup de termes en anglais on dit pas alors comment ils voient ton scénère image tu vois on dit pas ça on dit mais c'est ton storyboard ton layout et en fait je me savais qu'en bossant à l'étranger déjà j'allais avoir une plus-value j'allais avoir tu sais c'est les voyages formes la jeunesse je sentais que j'allais être plus formé à la fois humainement et professionnellement en allant travailler à l'étranger après ça s'est fait plutôt facilement parce que je savais quelles étaient mes forces je savais que j'étais un spécialiste de la 2D tradie pure j'étais vraiment bon dans le mouvement du coup je suis allé dans des prods qui cherchaient ça et ça a marché mais c'était pas spécialement difficile parce que à partir du moment où tu sais ce que tu veux que tu démarches chez les studios que t'as un peu de bagout et que t'es positif t'es souriant et que t'as envie de travailler et que t'es équilibré en fait ça va tout se passe bien en fait c'est super simple faut juste bien parler la langue et après tu peux bosser dans le monde entier il n'y a pas forcément que des pays anglophones oui c'est toujours un peu le même truc en gros si t'as un bagage assez fourni t'auras aussi assez confiance pour te dire bon je sais ce que je peux faire et donc je vais le faire parce que tu peux souvent être bloqué par le fait de ne pas oser au cas où ça irait pas etc justement c'est toujours un peu le même truc je dis tout le temps ça mais équilibre le côté balance entre ce que tu sais faire ce que t'as envie de faire être un peu entre les deux pour ne pas faire que ce que tu sais complètement faire mais chercher un peu plus c'est un peu ce truc là et donc toi à travers toutes tes différentes productions t'as pu travailler à la fois aussi sur de la 2D complètement tradie et Eric et Morty si je ne me cours pas c'est aussi c'est de la c'est peupette donc t'as pu voir aussi un peu ces trucs là est-ce que t'avais eu cette expérience là en école de faire les deux types de techniques ou est-ce que t'as vraiment découvert aussi sur le terrain des techniques des fois ah ouais ça c'est une bonne question parce que tu te rends compte qu'en fait tout ce que t'as appris à l'école c'est pas ce qu'on te demande de faire juste après dans le taf en fait tu te rends compte que t'es formé pour le travail en question parce que tu te dis ah ouais en fait c'est pas du tout ce que j'avais à l'école puis tu changes de studio et tu fais hé mais ça n'a rien à voir avec le studio d'avant et chaque prod est différente chaque technique est différente et en fait tu te rends compte que c'est pas la technique qui est importante c'est juste la souplesse tu vois mentale est-ce que t'arrives à t'adapter est-ce que t'arrives à être un bon apprenant à être motivé à pas être vite bloqué ou stressé et tu vois Rick et Morty à Gumball c'est rigolo parce que ça se ressemble beaucoup c'est de la puppette mais c'est mi-puppette mi-tradie donc tu vas beaucoup redessiner mais tu vas garder des éléments qui sont la tête ou le buste pour garder les volumes qui restent tout le temps un peu dans le même volume il n'y a pas trop de morphine il n'y a pas de pardon de déformation de squash and stretch des écrasements et des étions donc ça pour garder un peu pour pas que ça fasse trop cartoon et élastique il gardait les têtes mais tout le corps il fallait le dessiner des fois tellement ça bouge dans tous les sens et donc c'est pour ça ce côté tradi était intéressant mais il y en a un il est sur animate anciennement flash et l'autre il est sur Toon Boom donc ça reste des outils différents mais tu t'adaptes ensuite t'apprends un petit peu et voilà quoi pour Rick et Morty je n'avais jamais trop utilisé Toon Boom j'avais été formé à l'MK pendant une journée je crois j'avais rien retenu c'était même pas la façon on avait fait du tradi en plus sur ce logiciel là il voulait faire de la peupette j'ai été formé une semaine au bout d'une semaine je maîtrisais super bien au bout du premier mois il n'y avait plus de secret pour moi j'ai rien en fait quand tu arrives sur la prod on t'apprend la méthode de la production mais grâce au bagage que tu as accumulé tu vas apprendre très vite et ça se fait bien des studios que tu me demandais tu vas en tradi pure il y a la cachette qui fait beaucoup ça il y avait The Line aussi beaucoup on a fait ça j'ai travaillé pour anciennement Pilules et Pigeons qui s'appelle Combo maintenant c'est génial de bosser avec eux beaucoup de projets intéressants et là en plus c'était freelance c'est à dire tu travailles sur ton logiciel à toi avec ton setup t'es bien et limite tu leur proposes tu te dis est-ce que ce style ça te plaît ou tu veux que je change de logiciel j'en ai plein tu vois c'est en fonction de de toi comment t'organiser c'est peut-être la leçon principale en gros pour conclure c'est le fait d'être adaptable quelque part et d'avoir ses bases en animation parce que là bien sûr on parle du côté plus ce qu'il y a autour mais le coeur du truc c'est vraiment d'apprendre la technique et d'être d'être productif de savoir comment faire de l'animation comment faire du mouvement comment redonner vie à un perso donc ça c'est vraiment la base du truc technique il y a des vidéos sur la technique sur la chaîne et globalement le côté un peu plus autour c'est de pouvoir t'adapter à n'importe quelle chose n'importe quel type de planning n'importe quel type de production de technique de logiciel etc n'importe quel type de personnage n'importe quel type de style graphique pour t'adapter aussi à la forme au design de tel ou tel perso et c'est censé être un peu polyvalent dans la spécialité de l'animation pour pouvoir faire n'importe quelle chose dans n'importe quel studio et justement comme ça tu pourras voir plein de choses variées c'est un peu le truc principal que je retiens de tout ça je pense polyvalent et chercher à savoir très bien faire son truc pour pouvoir voir le maximum de choses possibles en gros je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu voulais vraiment évoquer ou des conseils le but c'est pas de faire un truc génial le but c'est d'expérimenter et de tenter sa chance en essayant de faire quelque chose et rien que si tu ne restes pas bloqué et que tu fais quelque chose tu oses sortir de ton immobilisme et que tu fais allez j'y vais rien que ça tu as à gagner et c'est largement suffisant et les gens vont s'inspirer de ça et c'est top et il ne faut pas juger son travail en disant c'est pas assez ou c'est pas bien c'est très bien déjà essayer des trucs et puis le proposer le montrer postuler à différents endroits et là je pense qu'entre cette vidéo là et les autres vidéos il y a vraiment plein de petites clés partout qu'il faut appliquer parce que les principes sont simples il faut juste ensuite les mettre en place et travailler assez pour qu'ils soient aboutis il n'y a rien de compliqué c'est pas facile mais c'est pas compliqué je ne sais pas comment dire oui c'est ça bon c'était très cool merci merci à toi et puis peut-être qu'on se reverra pour d'autres vidéos type analyse type autre chose avec grand plaisir à l'avenir quoi ça marche c'est passionnant à bientôt salut à plus ciao 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 – Sous-titrage FR 2021